... Il n'est pas passé par l'école des Beaux-Arts, donc il n'a pas été formaté par l'école. Il n'a pas une grande connaissance de l'histoire de l'art, bien qu'il se soit largement rattrapé maintenant. Donc ça a été uniquement avec son cœur, avec son corps, parce qu'on est dans l'instinct, on est dans l'énergie. Et petit à petit, il a construit comme ça son monde, et il nous parle, non pas son monde, notre monde, parce que c'est bien de notre monde, donc il nous parle tous les jours. Vous pouvez peut-être nous donner vos premières impressions sur votre arrivée à Aubagne ? Très bien. Franchement, je suis très content. Je trouve que c'est une vision courageuse, il faut beaucoup de tours pour la culture, et le lieu est magnifique. Surtout ce lieu, il faut qu'il dure pour Marseille 2013, je trouve que c'est très bien, parce qu'on parle beaucoup de Marseille 2013, et montrer aussi à Marseille qu'il y a des villes comme Aubagne, Arles, Yistre, Martier, qui a énormément de cultures, depuis très longtemps. Ils n'attendent pas forcément Marseille 2013, mais c'est très bien. Et le lieu est très beau, j'espère qu'il va perdurer, surtout avec la programmation de qualité, il mérite, l'équipe est formidable. Il y a une équipe, je suis tournée. Moi, à jouer Albine Foucoteau, c'est vraiment une femme que je n'ai jamais bu, et pourtant en bois, c'est vraiment quelqu'un de très 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 compétent. Ce n'est pas quelqu'un qui a les mots, les concepts, pour défendre des choses qui bien souvent sont très mal défendues, parce qu'uniquement par les mots et les concepts, et jamais par le cœur et par les tripes. Il va nous parler tous les jours de la réalité, du quotidien. C'est quoi le quotidien ? Le quotidien, ce sont les gueules cassées dans la vie. Ce sont les gens sans papiers de la République, qui ont même travaillé au Sénat et qui n'ont jamais eu leur papier. C'est ces gens qui sont obligés de se remettre à Dieu pour pouvoir manger. Et Dussoupiou, lui, ne juge pas, simplement il nous livre cette parole-là. Et c'est à nous, ensuite, de repartir avec toutes ces émotions. Et il me semble que de passer une petite demi-heure dans l'univers de Laurent Dussoupiou, me paraît beaucoup plus efficace que de lire des journaux, de regarder les émissions télévisées, parce qu'on est vraiment dans le ressenti, le vécu et l'instinct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501